Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. L'éviction de Guillaume Meurice de France Inter en juin dernier, pour « faute grave » et « déloyauté répétée », avait secoué le paysage médiatique. Accusé d'avoir dépassé les limites après des propos polémiques sur le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l'humoriste avait quitté la station dans un climat de controverse. Aujourd'hui, il trace un nouveau chemin sur Radio Nova, où il anime chaque dimanche la dernière, une émission d'analyse de l'actualité avec son ton acerbe et caractéristique. Un nouveau départ sur Radio Nova Sur Radio Nova, Guillaume Meurice a retrouvé sa liberté de ton, accompagné par ses complices Juliette Arnault et Emmerich Lompré, anciens de son équipe sur France Inter. L'émission, diffusée chaque dimanche de 18h à 20h, reprend les codes qui avaient fait le succès de son ancien créneau, offrant une lecture critique et souvent satirique de l'actualité. Ce retour en force marque une volonté pour Meurice de poursuivre son engagement en faveur de la liberté d'expression, tout en tournant la page de son éviction. Des relations tendues avec d'anciens collègues Invité ce 1er décembre sur le plateau de ses médiatiques, l'humoriste a évoqué ses anciens collaborateurs, avec des nuances dans ses propos. Concernant Charline Van Oonacker, figure emblématique de France Inter, il a fait preuve de bienveillance en lui souhaitant « bien du courage », tout en fredonnant ironiquement chacun sa route, chacun son chemin de tonton David. Il a néanmoins souligné les tensions palpables au sein de la station publique, évoquant les motions de défiance récemment adressées à la direction. En revanche, il s'est montré bien moins indulgent envers Sofia Aram, qui avait critiqué ses propos sur Benyamin Netanyahou en les qualifiant de « prise d'otage de l'antenne ». Refusant même de l'associer au mot « humoriste », Guillaume Meurice a laissé transparaître une animosité tenace, confirmant que leurs différends ne sont pas apaisés. Un humoriste en procès avec son ancien employeur Toujours en litige avec Radio France, Guillaume Meurice poursuit son combat juridique pour contester son licenciement. Cette affaire cristallise les débats sur la liberté d'expression et les limites de l'humour dans un contexte médiatique où chaque mot peut provoquer des remous. Un message clair, avancer malgré tout. Malgré les polémiques, Guillaume Meurice semble déterminé à avancer. En s'installant sur Radio Nova, il réaffirme son goût pour un humour engagé et corrosif, tout en marquant sa distance avec ceux qui, à ses yeux, n'ont pas compris son approche. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021